La voix de l'éternelle sagesse, Khalil Shibran. 2. La mort du maître Deux semaines plus tard, le maître tomba malade, et ses admirateurs vinrent en ombre à son ermitage pour s'enquérir de sa santé. Lorsqu'ils arrivèrent devant la grille du jardin, ils virent sortir de la maison un prêtre, une nonne, un médecin et un almutada. Le disciple bien-aimé annonça la mort du maître. La foule commença à pleurer et à se lamenter, mais almutada ni ne pleura ni ne prononça un mot. Un temps durant, le disciple réfléchit, puis il monta sur le rocher près de l'étang et dit, « Frères et compatriotes, vous venez d'apprendre la mort du maître. Le prophète immortel du Liban s'est abandonné au sommeil éternel, et son âme bénit, air, au-dessus de nous, dans les cieux de l'esprit, loin de tout chagrin et de toute tristesse. Son âme s'est débarrassée de la servitude du corps, de la fièvre et des fardeaux de la vie ici-bas. Le maître a quitté ce monde de la matière, revêtu de l'habit de gloire, et s'en est allé dans un autre monde libéré des épreuves et des chagrins. Il est maintenant là où nos yeux ne peuvent le voir et où nos oreilles ne peuvent l'entendre. Il demeure dans le monde de l'esprit, dont les habitants ont grand besoin de lui. Désormais, il rassemble des connaissances dans un nouveau cosmos, dont l'histoire et la beauté l'ont toujours fasciné, et dont il s'est toujours efforcé d'apprendre le langage. Sa vie sur cette terre a été une longue chaîne de nobles actions. Ce fut une vie de constante réflexion, car le maître ne connaissait de repos que dans le travail. Il aimait le travail, qu'il définissait comme l'amour visible. Son âme assoiffée ne trouvait de repos que dans les bras de la vigilance. Son cœur aimant débordait de bonté et de zèle. Telle fut la vie qu'il mena sur cette terre. Il était une source de connaissances qui jaillissait du sein de l'éternité, un fleuve de pure sagesse qui arrose et rafraîchit l'esprit de l'homme. Désormais, ce fleuve a rejoint les rives de la vie éternelle, que nul importun ne se lamente sur lui ou ne verse des larmes sur son départ. Rappelez-vous que seuls ceux qui sont restés devant le temple de la vie et n'ont jamais ensemencé la terre avec une seule goutte de la sueur de leur front méritent vos larmes et vos lamentations au moment où ils la quittent. Mais le maître n'a-t-il pas passé chaque jour de sa vie à œuvrer pour le bien de l'humanité ? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui n'a pas bu à la pure fontaine de sa sagesse ? Si donc vous voulez l'honorer, offrez à son âme bénie un hymne de louange et d'action de grâce, non pas vos chants et lamentations funèbres. Si vous voulez lui témoigner le respect qui lui est dû, revendiquez votre droit à une part de la connaissance en lisant les livres de sagesse qu'il a laissés au monde en héritage. Ne donnez pas au génie, mais prenez de lui. Ce n'est qu'ainsi que vous l'honorerez. Ne le pleurez pas, mais réjouissez-vous et abrevez-vous longuement à la source de sa sagesse. Ce n'est qu'ainsi que vous lui payerez le tribut qui, de droit, lui revient. Après avoir entendu les paroles du disciple, la foule retourna chez elle, le sourire aux lèvres et le cœur empli de chants de grâce. Almutata demeura seul en ce monde. Jamais, pourtant, la solitude ne s'empara de son cœur, car la voix du Maître continuait de résonner à ses oreilles, l'engageant à poursuivre son œuvre et à semer les paroles du prophète dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui les écouteraient de leur plein cri. Il passa de longues heures dans le jardin à méditer sur les parchemins que le Maître lui avait légués et sur lesquels il avait transcrit ses paroles de sagesse. Au bout de quarante jours de méditation, Almutata quitta la retraite de son Maître et commença à parcourir les hameaux, les villages et les cités de l'ancienne Phénicie. Un jour, comme il traversait la place du marché, de la cité de Beyrouth, une foule le suivit. Il s'arrêta dans une allée publique. La foule se rassembla autour de lui et il parla avec la voix du Maître en disant « L'arbre de mon cœur est lourd de fruits. Venez, vous qui êtes affamés, et cueillez-les, mangez, et soyez rassasiés. Venez recevoir de la générosité de mon cœur. et allégez mon fardeau. Venez, vous qui cherchez des trésors cachés, emplissez vos bourses et soulagez-moi de mon fardeau. Mon cœur déborde du vin de l'éternité. Venez, venez, vous qui êtes soissoiffés, buvez et étanchez votre soif. L'autre jour, devant les portes du temple, j'ai rencontré un homme fortuné qui tendait ses mains pleines de pierres précieuses vers les passants et les appelait en disant « Ayez pitié de moi, prenez ces bijoux, car ils ont rendu mon âme malade et durci mon cœur. Ayez pitié de moi, prenez-les et permettez-moi de retrouver mon intégrité. » Mais aucun des passants ne tenait compte de ses prières. Alors, j'ai regardé l'homme et je me suis dit « Sûrement voudrait-il mieux pour lui être pauvre errer dans les rues de Beyrouth tendant une main tremblante pour réclamer l'aumône et retourner chez lui le soir venu des mains vides. J'ai vu un tchèque de Damas riche et prodigue planter ses tentes dans les lieux sauvages du désert d'Arabie et au pied des montagnes. Le soir, il envoyait ses esclaves qu'évirent des voyageurs pour les ramener au campement en vue de leur offrir refuge et distraction. Mais les routes difficiles étaient désertes de sorte que les serviteurs ne ramenaient jamais aucun invité. J'ai réfléchi à la détresse du chèque solitaire et mon cœur m'a parlé en disant « Sûrement vaudrait-il mieux pour lui être un vagabond, un bâton à la main et un seau vide accroché aux bras partageant à midi le pain de l'amitié avec ses compagnons près des monceaux d'ordures aux confins de la cité. » Liban, j'ai vu la fille du gouverneur sortir de son sommeil vêtue d'une robe splendide. Ses cheveux étaient parfumés de musques et son corps roin de parfum. Elle déambulait dans le jardin du palais de son père en quête d'un amant. Les gouttes rosées sur le tapis d'herbe mouillaient le bas de son vêtement. Mais hélas, parmi tous les sujets de son père, il n'y en avait aucun qui l'aimait. Tandis que je méditais sur l'infortune de la fille du gouverneur, mon âme m'a admonestée en disant « Ne serait-ce pas mieux pour elle d'être la fille d'un simple paysan menant les troupeaux de son père au pâturage et les ramenant le soir venu à l'étable, sa robe de bergère en drap grossier imprégnée du parfum de la terre et des vignes. Au moins pourrait-elle s'échapper de la cabane de son père et dans le silence de la nuit rejoindre son bien-aimé qu'il attendrait près du ruisseau murmurant. L'arbre de mon cœur est lourd de fruits. Venez, vous les âmes affamées, cueillez-les, mangez et soyez rassasiés. Mon esprit déborde du vin de l'éternité. Venez au cœur s'assoiffer, buvez et désaltérez-vous. Que ne suis-je un arbre qui jamais ne fleurit ni ne porte de fruits car la douleur de la fertilité est plus dure que l'amertume de la stérilité et la souffrance du riche généreux plus terrible que la misère du pauvre infortuné. Que ne suis-je un puits à sec au fond duquel les gens puissent jeter des pierres car mieux vaut être un puits tari qu'une source d'eau limpide qu'aucune lèvre ne vient d'effleurer. Que ne suis-je un roseau brisé piétiné par le pas de l'homme car cela vaut mieux que d'être une lyre dans la main de quelqu'un dont les doigts sont couverts en poules et dont la maisonnée reste sourde à la musique. Ô fils et filles de ma patrie, écoutez-moi, méditez sur ces paroles qui viennent à vous par la voix du prophète. Faites-leur une place dans l'enceinte de votre cœur et laissez la graine de sagesse germer dans le jardin de votre âme. Car elle est le don précieux du Seigneur. La renommée d'Almutada s'étendit à travers tout le pays et des gens vinrent en nombre d'autres contrées pour lui rendre hommage et écouter la porte-parole du Maître. Des médecins, des hommes de loi, des poètes, des philosophes le pressaient de questions chaque fois qu'ils le rencontraient dans la rue, à l'église, à la mosquée ou à la synagogue ou dans tout autre lieu où les personnes se réunissent. Leur esprit était enrichi par ces belles paroles qui circulaient de bouche à oreille. Il leur parlait de la vie et de la réalité de la vie en disant « L'homme est pareil à l'écume de la mer qui flotte à la surface de l'eau. Quand le vent souffle, elle s'évanouit comme si elle n'avait jamais existé. Ainsi en va-t-il de nos vies emportées par la mort. » La réalité de la vie est la vie même dont le commencement n'est pas dans l'utérus et dont la fin n'est pas dans la tombe. Car les années qui passent ne sont qu'un instant dans la vie éternelle. Le monde de la matière et tout ce qui le compose n'est qu'un rêve comparé à l'éveil que nous appelons la terreur de la mort. L'éther porte chaque éclat de rire, chaque soupir venu de nos cœurs et en préserve l'écho qui répond à chaque baiser dont la source est la joie. Les anges tiennent compte de chaque larme versée par le chagrin et ils emportent aux oreilles des esprits errants dans les cieux de l'infini chaque champ de joie suscité par nos affections. Là, dans ce monde à venir, nous verrons et percevrons chacune des vibrations de nos sentiments, chacun des mouvements de nos cœurs. Nous comprendrons le sens de la divinité qui est en nous et que nous méprisons parce que nous y sommes incités par le désespoir. Ce fait que, dans notre culpabilité, nous qualifions aujourd'hui de faiblesse, apparaîtra demain comme un lien essentiel dans la chaîne complète de l'humanité. Les tâches cruelles pour lesquelles nous ne recevons aucune récompense vivront avec nous et, révélant leur splendeur, proclameront notre gloire. Les épreuves que nous avons endurées seront comme une couronne de laurier sur nos têtes honorées. Ayant prononcé ces paroles, le disciple allait se retirer de la foule pour reposer son corps des labeurs du jour lorsqu'il remarqua un jeune homme contempler une belle jeune fille, ses yeux reflétant sa perplexité. Alors, le disciple s'adressa à lui en disant « Es-tu troublé par les multiples croyances que l'homme professe ? Es-tu perdu dans la vallée des doctrines contradictoires ? Penses-tu que la liberté de l'hérésie est moins pesante que le joug de la soumission et la liberté de la contestation plus sûre que la forteresse de l'aguiissement ? Si tel est le cas, fais de la beauté ta religion et adore-la comme ta divinité car elle est l'œuvre visible évitante et parfaite de Dieu. Libère-toi de ceux qui ont joué avec la pitié comme si c'était une imposture joignant l'avidité à l'arrogance mais crois plutôt en la divinité de la beauté qui est à la fois le commencement de ton culte de la vie et la source de ta soif du bonheur. Fais pénitence devant la beauté et expie tes péchés car la beauté rapproche ton cœur du trône de la femme qui est le miroir de tes affections et instruis ton cœur selon la voie de la nature dans laquelle réside ta vie. Et avant de renvoyer la foule assemblée, il ajouta dans ce monde il existe deux sortes d'hommes les hommes d'hier et les hommes de demain auxquels appartenez-vous mes frères. Venez laissez-moi vous regarder et découvrir si vous faites partie de ceux qui entrent dans le monde de la lumière ou de ceux qui avancent dans le pays de l'obscurité. Venez dites-moi qui vous êtes et ce que vous êtes. Êtes-vous un politicien qui se dit à lui-même j'exploiterai mon pays pour mon propre bénéfice ? Alors vous n'êtes qu'un parasite qui vit de la chair d'autrui ou bien êtes-vous un ardent patriote qui murmure à l'oreille de son être intime j'aime servir mon pays ma terre comme un fidèle serviteur ? Alors vous êtes une oasis au milieu du désert prête à étancher la soif du voyageur ou bien êtes-vous un marchand profitant des besoins d'autrui accaparant des marchandises pour les revendre à un prix exorbitant ? Alors vous n'êtes qu'un réprouvé et il importe peu que votre demeure soit palais ou prison ou bien êtes-vous un honnête homme qui permet aux paysans et aux tisserands d'échanger leurs produits qui jouent les intermédiaires entre l'acheteur et le vendeur et qui par son comportement juste profite à lui-même autant qu'aux autres alors alors vous êtes un homme vertueux et il n'importe guerre qu'on vous loue ou qu'on vous blâme êtes-vous un guide religieux qui tisse un habit écarlate pour son corps en abusant de la simplicité des fidèles et de leur bienveillance se tresse une couronne pour sa tête qui vit pleinement de Satan tout en crachant sa haine de Satan alors vous êtes un hérétique et peu importe que vous jeuniez tout le jour et priez toute la nuit ou bien êtes-vous un homme de foi qui trouve dans la bonté du peuple le fondement de l'amélioration de la nation tout entière et dont l'âme est l'échelle de la perfection qui mène à l'Esprit Saint alors vous êtes comme un lys dans le jardin de la vérité et peu importe que votre parfum se perde parmi les hommes ou se disperse dans l'atmosphère qui le conservera à tout jamais ou bien êtes-vous un enseignant qui se tient sur la scène de l'histoire et qui inspiré par les gloires du passé prêche à l'humanité et agit comme il prêche alors vous êtes un réconfort pour l'humanité souffrante et un boom pour les cœurs blessés êtes-vous êtes-vous un gouverneur méprissant ce qu'il gouverne qui jamais ne s'aventure au loin sinon dans l'or vide et les poches ou les exploiter à son seul profit alors vous êtes pareil à des tards sur l'air de bataille de la nation êtes-vous un serviteur dévoué qui aime le peuple se montre toujours attentif à son bien-être et se félicite de sa réussite alors vous êtes une bénédiction pour les greniers du monde ou bien êtes-vous un mari qui considère les erreurs qu'il a commises comme légales mais celles de sa femme comme illégales alors vous êtes pareil à ces sauvages d'antan qui vivaient dans des cavernes et cachaient leur nudité sous des peaux ou bien êtes-vous un compagnon fidèle dont la femme est toujours à ses côtés heureuses partageant avec elle chacune de ses pensées chacun de ses ravissements et chacune de ses victoires alors vous êtes comme un homme qui marche à l'aube à la tête d'une nation pour la mener vers le plein midi de la justice de la raison et de la sagesse êtes-vous un écrivain qui regarde la foule de haut tandis que son cerveau s'enfonce dans l'abîme du passé rempli des lambeaux et des hardes inutiles de la nuit des temps alors vous êtes comme une étendue d'eau stagnante ou bien êtes-vous un penseur sagace qui scrute son être intime écartant ce qui est inutile désuet et néfaste afin de préserver ce qui est utile et bon alors vous êtes une manne pour les affamer une eau fraîche et limpide pour les assoisser êtes-vous un poète plein de bruit et de son creux alors vous êtes comme un de ces charlatans qui nous font rire quand ils pleurent et pleurer quand ils rient ou bien êtes-vous une de ces âmes talentueuses dans les mains desquelles Dieu a placé une viole pour apaiser l'esprit de la musique céleste et rapprocher ses congénères de la vie et de la beauté de la vie alors vous êtes comme une torche éclairant notre chemin un doux désir dans nos cœurs et une révélation du divin dans nos rêves ainsi l'humanité est-elle divisée en deux longues colonnes l'une composée d'hommes âgés et voûtés qui s'appuient sur des bâtons tordus et avancent sur le chemin de la vie haletant comme s'ils montaient vers le sommet d'une montagne alors qu'en fait ils descendent vers l'abîme quant à la seconde colonne elle se compose de jeunes gens courant comme sur des pieds ailés chantant comme si leur gorge était tendue de cordes d'argent et montant vers le sommet de la montagne comme attirés par quelques forces magiques irrésistibles auxquels de ces deux cortèges appartenez-vous mes frères mes soeurs posez-vous la question lorsque vous êtes seul dans le silence de la nuit jugez par vous-même si vous faites partie des esclaves d'hier ou des humains libres de demain puis Almutada regagna sa retraite et se cantona dans la solitude pendant plusieurs mois lisant et méditant les paroles de sagesse consignées par le maître sur les parchemins qu'il lui avait légués il apprit beaucoup il y avait cependant nombre de choses qu'il découvrit n'avoir jamais apprises ni jamais entendues de la bouche du maître il fit le serment de ne pas quitter l'ermitage tant qu'il n'aurait pas sérieusement étudié et maîtrisé tout ce que le maître avait laissé derrière lui pour qu'il puisse le transmettre à ses compatriotes ainsi Almutada s'absorba-t-il dans la lecture des paroles du maître oubliant tout de lui-même et des choses s'alentour oubliant tous ceux qui lui avaient prêté l'oreille sur les places des marchés et dans les rues de Beyrouth ses admirateurs inquiets pour lui tentèrent en vain de le joindre même lorsque le gouverneur du mont Liban le convoqua en le priant de faire un discours aux représentants de l'état il refusa en disant bientôt je reviendrai parmi vous porteur d'un message destiné à l'ensemble du peuple le gouverneur décida que le jour où Almutada apparaîtrait tous les citoyens devraient le recevoir et l'accueillir avec honneur dans leurs maisons dans les églises les mosquées les synagogues et les instituts d'enseignement et qu'il devrait écouter ses paroles avec un profond respect car sa voix était celle du prophète le jour où enfin Almutada sortit de sa retraite pour remplir sa mission s'avéra une journée de réjouissance et de festivité pour chacun Almutada parla librement et sans entrave il prêcha l'évangile de l'amour et de la fraternité personne n'osa le menacer de l'exilé du pays ou de l'excommunier de l'église quelle différence par rapport au destin de son maître dont le lot avait été le badissement et l'excommunication avant d'être pardonné et rappelé par la suite les paroles les paroles d'Al-Mutada livre de sagesse et de tradition respectueuse du vivant de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église